Alors que depuis des semaines son pays est sécoué par la grunge sociale, Bolati Nubu est sorti de son silence. Le président nigérien a appelé dimanche à la fin des manifestations qu'il qualifie de politiques et invite au dialogue. En tant que président de ce pays, je dois assurer l'ordre public conformément au serment constitutionnel de protéger la vie et les biens de chaque citoyen. Notre gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. Dans ces circonstances, j'enjoins par la présente les manifestants et les organisateurs à suspendre toute nouvelle manifestation et à créer un espace de dialogue. Un appel au dialogue aussitôt rejeté par les manifestants. Ces derniers reprochent à leur président la non prise en compte de leur évendication. Le discours du président ce matin est en dessin des attentes. Il a manqué une occasion en or de faire preuve d'empathie, de se connecter aux douleurs, à l'agonie des Nigériens. Il a manqué une occasion en or de faire preuve de leadership car il me semble qu'il n'est pas sensible à la détresse des Nigériens. Je suis vraiment dessus de ce que le président a dit dans son discours parce qu'il n'a même pas mentionné notre dialogue. Il n'a même pas mentionné nos demandes. Il nous a juste raconté des histoires qui ne nous concernent pas. Alors que de nouvelles manifestations sont annoncées ce lundi, la police a promis de sévir. Il n'y aura plus de manifestations ici ou ailleurs. Tout rassemblement de ce type est illégal et nous allons sévir le cas échéant avec toute la rigueur de la loi. Selon Amnesty International, la répression des manifestations a déjà fait au moins 13 morts, ce que conteste la police. Merci d'avoir regardé cette vidéo !